Pindar occupe dans la littérature grecque et même dans la littérature mondiale une place unique. Son œuvre reflète une personnalité très caractéristique qui appartient à un monde en voie de disparition. Cette citation, extraite de la composition littéraire archaïque grecque de Van Groningen, nous donne une bonne définition de l'œuvre du poète Pindar auquel nous allons consacrer une introduction générale à son œuvre. Nous pouvons donc dès à présent aborder la biographie même de notre poète. Pindar est né à Cinocéphale, bourg voisin de Thèbes, au cours de la 65e Olympiade, soit entre 520-519 et 517-516, c'est-à-dire à la fin du VIe siècle. Comme il nous apprend lui-même dans son fragment 193 qu'il naquit au moment de la fête pithique, l'année 518-517, 3e de l'Olympiade, est sans conteste celle de sa naissance. De la 5e pithique, on peut affirmer que sa famille, qui appartenait évidemment à l'aristocratie tébène, descendait de ces fameuses égides qui jouèrent un grand rôle dans les invasions doriennes et célébraient traditionnellement le culte d'Apollon-Carneios. Donc, Pindar est issu d'un milieu à la fois aristocratique et religieux. Les vies de Pindar, que nous a légué l'Antiquité, rapportent sur son enfance et sur sa vocation poétique de gracieuses légendes. Enfant, une abeille aurait commencé à édifier sur ses lèvres, pendant son sommeil, ses rayons de cire. Songe ou réalité, l'épisode aurait déterminé sa vocation poétique. Selon les uns, son père le confia, pour apprendre le chant et la musique, à l'Azos d'Hermione. Selon d'autres, il alla étudier dans Athènes, soit auprès d'Agathoclès, soit auprès d'Apollodore. Celui-ci, durant une absence, le chargea, enfant qu'il était, de diriger à sa place les répétitions d'un cœur cyclique. Ce fut un tel succès que le jeune Pindar devint célèbre d'un seul coup. Ses rapports avec Athènes, inaugurés de si bonheur et si brillamment, ne pouvaient en rester là. Il chanta plus tard la cité de Pallas en termes si magnifiques, conservés par le fragment 76, et les Thébains lui en sûrent si mauvais gré que, ses biographes l'affirment, mais ce n'est peut-être qu'une légende, ils le condamnèrent à une amende de 1000 drachmes que d'ailleurs les Athéniens acquittèrent. Isocrate nous apprend qu'Athènes récompensa le poète par le titre de Proxène et un cadeau de 10 000 drachmes. Et selon le pseudo-Echine et Posanias, il lui aurait également élevé une statue. Thèbes, vous le savez, avait pris parti pour l'envahisseur perse. Pindar appartenait par ses origines familiales à cette aristocratie qui accueillit le perse Mardonios et laissa tant de morts aplatées. Nous ne savons quelle fut l'attitude personnelle de Pindar. On écrit souvent qu'il passa ses années hors de Thèbes, à Égine sans doute. Son œuvre, du moins de façon implicite, semble indiquer qu'il ne partagea pas l'orientation politique de sa patrie. On connaît d'ailleurs l'anecdote rapportée par ses biographes, suivant laquelle l'Espartiate, entrant à Thèbes, aurait épargné sa maison sur l'ordre du roi Posanias. Toujours est-il que le début de la huitième isthmique, dont tout fait penser qu'elle suit de près salamine et platée, témoigne à la fois d'une grande tristesse et d'un grand soulagement, tout en proclamant la valeur de la liberté pour les hommes. La cinquième, plus explicite, en célébrant un éginet, loue magnifiquement l'île et la cité dont les marins ont sauvé la Grèce sous la pluie meurtrière d'une grêle sanglante, allusion évidente au célèbre combat naval. Tout cela est bien sûr à mettre à l'honneur de Pindard. Pour revenir à la chronologie proprement dite de sa vie, nous nous heurtons à la difficulté de distinguer chez le poète des périodes. Si nous ne savions que la dixième pithique a chance d'être la plus ancienne des audes triomphales célébrée à l'occasion d'une victoire à l'un des grands jeux, Aude appelée aussi Epinissie, nous ne le devinerions pas malgré tout ce que d'autres ont su y reconnaître a posteriori. Si il est question à propos de la poésie pindarique d'une évolution ou d'une division en période, il convient de se placer, pour en parler, dans la perspective des victoires célébrées et plus encore des personnalités chantées. Le poète à ses débuts a, comme il est naturel, pour premier client, expression qui, pour surprenante qu'elle soit aux yeux d'un moderne, correspond tout à fait à la réalité. Toute la poésie pindarique est œuvre de commande, ce qui, si l'on se reporte dans notre civilisation aux grandes œuvres musicales d'un Mozart ou d'un Bach, ne saurait exclure le grand art. Il a donc pour premier client soit un Thébin, Strepsiades, chanté dans la septième isthmique, soit un Thessalien, Hippocléas, chanté dans la dixième pithique, puis l'Argien Théaïos et les Éginètes, Soguenès et Daïnis. Mais très vite, aux athlètes d'Égyne ou d'Orcomène de Béossi, viennent se joindre des vainqueurs venus de lointain pays. La douzième pithique de 490 chante Midas d'Agrigente et la première Néméenne de 481, Chromios de Syracuse, signe avant-coureur des clientèles royales, celle d'Héron de Syracuse, chantée dans la deuxième pithique en 477-476, dans la troisième pithique en 476, et la même année dans la première Olympique, ou celle de Théron d'Agrigente, objet des louanges, de la deuxième et de la troisième Olympique en 476. En ces années, qui suivent les grands événements de Salamine et d'Himer, qui marquent la victoire des Grecs sur les barbares d'Orient et d'Occident, la renommée du poète s'étend aux limites du monde grec, et nous le voyons tour à tour célébrer des athlètes de renommée universelle, comme Télésicrate de Syrène dans la neuvième pithique en 474, ou Diagoras de Rhodes dans la septième Olympique en 464, ou des rois puissants, ajoutant à la clientèle des princes de Sicile, celle du jeune monarque de Syrène, Arsésilas IV, avec la quatrième et la cinquième pithique. L'une et l'autre de 462. C'est aussi l'époque de ces grands voyages. Il alla en Sicile, nous le savons, et dirigea lui-même à la cour de Rieron l'exécution des grandes audes triomphales, la première Olympique en particulier, à l'occasion du triomphe de Ferenikos. Sans doute dirigea-t-il, au cours du même voyage, celle de la deuxième et de la troisième Olympique à la cour de Théron d'Agrigente. Peut-être en fut-il de même pour la première pithique. De même, nous avons de fortes raisons de penser que Pindard présida lui-même à l'exécution de la quatrième ou de la cinquième pithique, en l'honneur du roi Arsésilas de Syrène, et de toute évidence, la cinquième a été composée sur place. Pindard mourut, dans un âge avancé, à l'apogée de son génie et de sa renommée, au cours d'un voyage en Argos, appuyé, raconte Sudas, sur le bel adolescent Théoxène de Thénédos, auquel il avait adressé un chant passionné, dont Athénée nous a conservé un important fragment, le fragment 123 précisément. Est-ce une légende ? Ses biographes citent à l'appui une épigramme où l'on voit ses filles rapporter à Thèbes ses cendres. Avaient-ils atteint, comme certains l'ont assuré, l'âge de 80 ans ? La date de la huitième pithique, 446, combinée avec celle de sa naissance, oblige à penser qu'il dépassa de toute manière les 72 ans et vécus au-delà de la première moitié du cinquième siècle. Sur sa renommée et sur sa piété, Lévi rapporte des légendes aussi aimables qu'édifiantes. C'est l'histoire du dieu Pan, parcourant les vallées du Citéron et de l'Hélicon, en chantant un péant de Pindard, et le poète de composer pour lui un chant dont les biographes donnent le début, fragment 95 des Parthénées. C'est aussi la légende de Déméter, reprochant au poète, en songe, de ne pas l'avoir célébrée, seule de tous les dieux, et Pindard d'offrir à la déesse un chant écrit pour elle, fragment 37 d'un hymne à Perséphone. On connaît aussi l'histoire, racontée par le scoliaste à la troisième pithique, de Pindard, élevant de ses deniers, près de chez lui, un temple à la grande mère, en l'honneur de qui chantaient des jeunes filles, probablement les filles du poète. Enfin, tous les biographes, et ceci n'est nullement légendaire, s'accordent à rapporter les honneurs extraordinaires qu'Apollon, dans son sanctuaire delphique, accorda au poète, qui fut, avec un tel éclat, son chantre et son héros. À Delphes, chaque jour, au moment de fermer le temple, le membre du clergé chargé de cet office appelait à haute voix Pindard, l'invitant à venir prendre part au repas du dieu. Le dieu aurait même offert au poète, pour son voyage de retour à Thèbes, provision de route et vin agréable, selon les termes même d'une vie Pindarique. Posanias devait même, de son côté, voir à Delphes le trône de Pindard, trône de fer, où, chaque fois qu'il venait à Delphes, le poète venait s'asseoir pour chanter ses poèmes en l'honneur d'Apollon. N'oublions pas non plus que le jeune Daiphantos, fils du poète, avait été Daphnéphore, c'est-à-dire porteur du laurier sacré à l'une des fêtes, qui, tous les neuf ans, honorait à Thèbes Apollon isménien. D'après une vie, Pindar avait composé l'hymne chanté à cette occasion, du genre duquel le fragment 94b des Parthénées nous donne un échantillon. Il y aurait beaucoup à dire sur l'esprit delphique de Pindar, et même, à notre avis, sur la part qu'il prit, au moins autant qu'Échille, ce contemporain si proche de sa pensée, à l'élaboration même de cet esprit. Sur ce point, vous pourrez d'ailleurs consulter le livre de Jean de Fradas, les thèmes de la propagande delphique, publié à Paris en 1954, ainsi que l'excellent article de François Jouan, Rites et croyances, quelques problèmes chez Pindar et Échille, publié dans le bulletin numéro 4 de 1979 de l'association Guillaume Buté. Les diverses biographies de Pindar donnent des listes d'œuvres différentes en apparence, mais sans doute assez proches, remontant toutes à l'édition d'Aristophane de Byzance. Les deux principales indiquent 17 livres de poèmes. Leur comparaison permet de retenir en tout cas les hymnes, les péans, les dithirambes, les prosodis, les parthénés, les hyporchèmes, les éloges, les traînes et les épinities ou odes triomphales. Celles-ci, qui comportent 4 livres, sont les seules à nous être parvenues dans leur intégralité. Elles sont réparties entre les 4 grands jeux olympiques, pithiques, ismiques et néméens, et, à l'intérieur de chaque recueil, classées, suivant le rang des destinataires. Il est vraisemblable que le poète, une fois l'ode composée, en faisait exécuter 2 copies, comportant des notations musicales, l'une à l'usage du maître de musique et de ballet chargé, lorsque le poète ne le faisait pas lui-même, de diriger les répétitions et de présider à l'exécution. Cette première copie devait d'ailleurs aussi comporter des indications chorégraphiques. L'autre, particulièrement soignée, à l'usage du destinataire et qui, restant la propriété de ce dernier, constituait en fait l'édition originale. Diverses copies circulaires, jusqu'aux éditions systématiques des alexandrins, Zénodote et Aristophane de Byzance. Au terme de cet exposé sur la vie et l'œuvre de Pindard, vous avez pu vous étonner de constater que dans cette œuvre se mêle éloge du vainqueur à un grand jeu sportif et religiosité profonde. Ceci, nous le verrons, est une des caractéristiques essentielles de l'art de Pindard, mais nous amène à vous préciser ce que sont et ce genre littéraire et ses grandes épreuves sportives. Les épinities pindariques s'inscrivent dans l'évolution du lyrisme choral grec qui, du VIIIe au VIe siècle, se développe parallèlement au lyrisme personnel. Le lyrisme choral, avant le VIe siècle, était exclusivement religieux à travers des hymnes, des péants et des prosodies. Au VIe siècle, il connaît des formes nouvelles et profanes, le traîne, l'éloge et l'épinitie, qui est une forme particulière de l'éloge. L'apparition de l'épinitie au VIe siècle correspond bien entendu au développement des grands jeux panelléniques prestigieux, dont les plus anciens sont les Jeux olympiques, et qui amenèrent les vainqueurs à être fêtés par une ode triomphale, soit dans la ville de leur victoire, soit dans leur ville natale. Le lyrisme choral a pour illustre représentant, avant l'époque des épinities, les poètes alquements, vivant à Sparte au VIIe siècle, et Stésicor, de la première moitié du VIe, dont une des principales caractéristiques a été de faire entrer dans le lyrisme la matière de l'épopée. Mais le premier auteur connu d'épinitie est Simonide, qui, né en 556, a pratiqué avec succès tous les genres du lyrisme choral, mais qui peut être considéré comme le créateur du lyrisme choral profane. Son héritier spirituel direct, Bacchilide, était aussi son neveu. Celui-ci, contemporain de Pindard, fut également son rival. Introduit par son oncle à la cour d'Héron de Syracuse, il dispute à Pindard les commandes du tyran. C'est ainsi qu'il fut préféré à Pindard pour célébrer la victoire d'Héron à la course de chars d'Olympie en 468. Ceci peut d'ailleurs s'expliquer par le fait que Bacchilide s'en tient plus que Pindard à l'évocation de l'exploit sportif et à l'éloge du vainqueur, ne faisant pas, comme le poète Thébin, éclater les cadres du genre pour s'élever, au moyen de grands mythes, à une méditation hautement morale et religieuse. Bacchilide s'en tient à sa commande qu'il réalise avec art. Pindard considère bien souvent cette commande comme un prétexte et il la réalise avec génie, ce qui n'était sans doute pas du goût de tous ses clients. Et c'est sans doute cette différence entre Pindard et Bacchilide que veut signifier cet épigramme de l'anthologie palatine « Ô Pindard, bouche sacrée des muses, ô Bacchilide, sirène babillarde ! » Ce rapide chapitre vous a montré que l'épinitie est une des formes du lyrisme choral originellement religieux. Dès lors, on peut dire que Pindard, en lui donnant une orientation délibérément religieuse et morale, retrouve les racines de ce lyrisme. Et les Jeux eux-mêmes, n'ont-ils pas une origine religieuse ? Sur cette question, vous pouvez consulter l'article de Pigagnol, « Le sens religieux des Jeux antiques » publié dans la revue Scientia en 1930, et plus spécialement, sur les Jeux olympiques, celui de Valois, « L'origine des Jeux olympiques » dans la revue des études anciennes en 1926 et 1929, et sur les Jeux pithiques, les pages que leur consacre Madame Duchemin dans son édition comme « Mentée des pithiques ». Les grands Jeux grecs sont donc, par ordre d'importance, les Jeux olympiques, les Jeux pithiques, les Jeux ismiques et les Jeux néméens, la pôle long-delfique, venant aussitôt après le Zeus d'Olympie. En fait, les Jeux étaient nombreux dans la Grèce archaïque et classique, et certaines scolies de Pindard en donnent d'importantes listes, mais on ne connaît guère le plus souvent que les quatre grands à cause de leur caractère panellénique, à cause aussi de l'existence des autres triomphales. Pourtant, même chez Pindard, il paraît y avoir des épinities suscitées par des victoires moindres, tel semble être le cas de la deuxième pithique dédiée à Hieron, dont l'occasion fut peut-être une victoire aux Yolaïa de Thèves. Mais en tout cas, l'importance de ces Jeux témoigne de l'esprit agonistique des Grecs qui a chez eux, en toute matière, en tout temps, multiplié l'éclat des compétitions et qui n'était sans doute pas exempt du temps de Pindard encore, de souvenirs archaïques et de croyances en la puissance des vieilles magies ou de la faveur des dieux conférant l'immortalité. Sans que cela soit indiscutablement démontré, une explication générale de l'institution des Jeux peut être trouvée dans les célébrations funéraires en l'honneur d'êtres héroïques ou divins. S'en serait le cas pour les Jeux pithiques, institués par Apollon au moment où il venait de tuer le serpent Python et de prendre possession de Delphes ou Pythos pour y établir son sanctuaire. S'en serait le cas aussi pour les Jeux olympiques, institués d'abord autour du tombeau de Pellops. Certes, comme le dit Valois dans son article sur l'origine des Jeux olympiques, il est dangereux dans l'état de nos connaissances de vouloir déceler une origine unique pour des ensembles aussi complexes. De multiples théories ont été avancées. Ryd-Guevais n'y voit qu'une origine funéraire. Cook, Fraser et Cornford considèrent que leur origine réside dans des concours pour l'élection d'un roi magicien. Gadiner y voit des fêtes de purification, de lustration. Jean Mer, dans son livre Couroy et Courrette publié à Paris en 1939, décèle, dans l'épanouissement des jeux athlétiques, représentations dramatiques et cultes à mystère comme élément constitutif de la floraison de la civilisation hellénique, autant de développement à partir d'un complexe qui s'apparente au rythme de solanisation de l'adolescence. Jacqueline Duchemin, quant à elle, dans son livre sur peint d'art, poète et prophète, verrait volontiers un lien entre les thèmes initiatiques constants dans les mythes peintariques et cette origine sacrale ancienne et, certes en partie oubliée, des jeux. Accroître les puissances de vie, écrit-elle, celles du vainqueur lui-même et de ceux qu'il représente, tel devait être le but de la gaune olympique ou pithique. Plutôt qu'à des pratiques funéraires, il devait s'apparenter à des magies agraires encore que l'un et l'autre aspect soit en beaucoup de cas mal aisés à dissocier. Peut-être issu dans ces modalités des preuves initiatiques, il se situe en tout cas à un degré supérieur et son but n'est plus seulement d'introduire une classe entière dans la communauté adulte mais de choisir dans cette classe un roi du renouveau sur qui se concentre et de qui rayonnent sur les siens les forces vitales de la nature. Le rite d'adolescence devient ici rite royal. La notion de concours se substitue à celle de l'épreuve. Si le vainqueur rentre chez lui en triomphe, c'est que sa patrie sait recevoir en lui le gage le plus sûr de sa prospérité. En même temps, une conception nouvelle se fait jour qui, sans remplacer la première, existe désormais concurremment avec elle. Avec les progrès de l'individualisme, les puissances de l'homme deviennent personnelles. La prospérité obtenue est désormais la sienne autant que celle de son peuple, sans cesser pour autant d'appartenir aussi à celui-ci. D'où cette conception d'un accroissement personnel de vie exprimée avec éclat dans l'épine ici. Là, nous trouvons dans les conceptions peindariques la trace des doctrines spirituelles contemporaines du poète, celle dont une épigramme sans doute tardive nous a laissé une expression typique. Bienheureux Pythagore, rejetons héliconien des muses, dis-moi combien d'athlètes tu entraînes dans ta maison aux belles joutes de la sagesse. Mais cette citation, relevée par Madame Duchemin, se prête à mon avis à un autre commentaire. Les pythagoriciens n'avaient en réalité que dédain pour les exercices athlétiques. Hiéroclès, dans ses commentaires au vers d'or de Pythagore, écrit ceci, je cite l'édition Mario Meunier, « La raison ne se préoccupe pas seulement d'un corps, mais d'un corps qui sert à la pensée. Voilà pourquoi elle rejette le régime athlétique, car ce régime n'a soin que du corps sans s'occuper de l'âme. Elle s'écarte donc de ce mode d'exercice appelé exercice gymnique parce qu'il fait obstacle à la lumière intellectuelle de l'âme. » Xénophane déjà s'indignait des honneurs accordés aux héros olympiques en ces termes, et pourtant l'athlète n'a pas servi sa patrie comme je l'ai fait, car notre sagesse est préférable à la force des hommes et à celle des chevaux. C'est donc là une mauvaise coutume. Il n'est pas juste de préférer la force à la sagesse, car même si une cité compte parmi ses citoyens un bon boxeur ou un vainqueur à la lutte ou au pentâtre, elle ne connaîtra pas pour cela un ordre meilleur. Et une victoire à Olympie ne procure à la cité qu'une mince joie car elle ne lui remplit pas ses greniers. Dès lors, on peut dire que le spiritualisme qu'insuffle pain d'art aux joutes olympiques est bien une démarche personnelle du poète, peut-être sous l'influence du spiritualisme orphico-pythagoricien dont il est imprégné, nous reviendrons d'ailleurs sur ce point, retrouvant en tout cas les racines mêmes de ces joutes magiques et religieuses. Mais on ne peut pas dire que directement cette conception des triomphes sportifs soit pythagoricienne. Le caractère d'origine des jeux est donc indiscutablement religieux. Leur célébration se déroule à des dates fixes dans un sanctuaire et elle est liée à tout un ensemble de cérémonies religieuses. Les traditions légendaires mettent les jeux en rapport avec des personnages illustres, Héraclès, Thésée, etc., avec des héros locaux qui les auraient institués ou sur la tombe desquels on les aurait pour la première fois célébrés. Chaque cité grecque a ses jeux propres qui se déroulent à l'occasion de quelques fêtes mais il existe des jeux organisés en commun par plusieurs états que lie leur proximité ou un culte commun. Mais il en est surtout qu'on appelle Pan-Hellenique et auquel participe la totalité du monde hellénique par le moyen de délégués officiels. Ce sont les quatre grands jeux d'Olympie, de Delphes, de Némée et de Lysme près de Corinthe respectivement consacrés à Zeus, à Apollon, à Zeus encore et à Poséidon. Certains des jeux sont annuels, ce par exemple des grandes Dionysies à Athènes, d'autres ne se répètent que tous les deux ans ou tous les trois ans ou comme les Olympiques et les Pythiques tous les quatre ans. Dans les jeux Pan-Hellenique étaient admis tous les Grecs à l'exclusion des barbares et de ceux qui avaient subi une peine infamante. Les jeux comportaient toutes sortes d'exercices et les plus importants d'entre eux s'étendaient sur plusieurs journées. On distinguait les concours équestres et gymniques et les concours musicaux. Si ces derniers ont pris avec le temps une importance toujours croissante, leur origine est cependant très ancienne et il est possible qu'à Delphes ils aient même précédé les compétitions sportives. Mais la gloire principale s'attachait au triomphe des athlètes, course à pied, course de vitesse et course de fond, course de char, course de chevaux montés, lutte, pugilat, boxe, lancé du disque et du javelot, pancrasse qui était une sorte de catch, pentatele combinant cinq exercices, saut, course, jet du disque et du javelot, lutte, lampadée de romy ou course au flambeau. Tous ces exercices n'étaient pas également appréciés, mais certains d'entre eux, le pentatele et la course de char en particulier, donnaient à leurs champions une réputation au moins égale à celle de nos coureurs cyclistes et durant la première moitié du cinquième siècle, les plus grands sculpteurs et les poètes les plus connus les ont glorifiés. Si les prix décernés même aux concours panelléniques étaient le plus souvent purement honorifiques, à Olympie une couronne d'olivier, les cités qui les avaient déléguées et qui participaient à leur gloire veillaient à ce que leurs champions tirent aussi de leurs efforts un profit matériel. L'athlétisme était une carrière et le cas n'est pas isolé de Théo Guénès qui, sur la fin de sa vie, ayant remporté dans tous les jeux panelléniques plusieurs centaines de victoires, pouvait entourer de considération jouir d'une fortune que ne lui aurait donnée ni le commerce ni l'agriculture. On se préparait d'ailleurs à l'athlétisme non seulement comme à Olympie sur place durant les semaines qui précédaient les jeux, mais depuis l'enfance et parmi toute cette jeunesse grecque qui pourtant fréquentait la palestre, nul doute que de très bonheur on ne tria les individus d'élite que la cité devait dès lors prendre en charge dans l'espoir qu'un jour l'un d'eux la couvrirait de gloire. Les concours se déroulaient dans le stade devant un public nombreux et passionnés même lorsqu'il ne s'agissait pas de fêtes panelléniques des représentants d'autres états figuraient dans l'assistance à titre d'invités dans la plupart des jeux les femmes n'étaient pas admises à Olympie seule de son sexe la prêtresse de Déméter pouvait entrer et on l'installait d'ailleurs à la place d'honneur. La gloire des jeux grecs ne s'est jamais éteinte et l'édit de Théodose qui les interdit en 392 de notre ère marque la fin du monde antique. Mais ils connurent dans leur histoire des vicissitudes. Cependant, leur plus belle période se situe au VIe siècle et dans la première moitié du Vème. Par la suite, ils furent quelque peu discrédités par le mépris des philosophes comme aussi par le déclin des valeurs aristocratiques qu'ils avaient portées. Par là, nous avons eu raison de dire précédemment que Pindar était par certains côtés le témoin d'un monde finissant. Sur les Jeux olympiques eux-mêmes qui remontent historiquement à 776 et sont les plus anciens, vous trouverez d'abondants détails dans la notice de Puech dans l'édition sur laquelle nous travaillons. Consacré à Zeus, le sanctuaire d'Olympie était situé dans l'enceinte sacrée de l'Altis, s'étendant entre l'Alphée et le Cladéos. Le stade et l'Hippodrome se situaient à proximité mais à l'extérieur de cette enceinte. Deux mythes de fondation avaient cours. La fondation par Héraclès dont témoignent la troisième et la dixième Olympique, la fondation par Pellops dont témoigne notre première Olympique. Les Jeux olympiques étaient, nous l'avons dit, les jeux les plus prestigieux de l'Antiquité. Ceci vous explique qu'en tête du recueil des hôtes triomphales de Pindard figurent les Olympiques et la première est celle qui est dédiée au plus puissant de ses clients, c'est-à-dire Hyéron, tyran de Syracuse. Mais sur ce chapitre, reportons-nous à ce que nous dit Aimé Puech dans sa notice. Pour arriver à une intelligence parfaite des poèmes que Pindard a composés pour Hyéron et nous représenter exactement ce que furent les relations entre le poète et le souverain, nous aurions besoin de connaître plus en détail l'histoire de la Sicile au Vème siècle et de pouvoir déterminer plus sûrement la chronologie des faits que nous n'ignorons pas. Pour comprendre la première Olympique, il suffit de rappeler en quelques mots les événements essentiels de la vie de Hyéron et de déterminer ensuite quelle est celle de ces victoires au jeu que célèbre ce poème. Hyéron appartenait à la puissante famille des Dinoménides qui, parti de Géla, finit par établir sa souveraineté sur la ville la plus importante de la Sicile, Syracuse. Son frère, Gélon, avait débuté comme général de la cavalerie d'Hippocrate, tirant de Géla, et s'était illustré ensuite surtout comme vainqueur des Carthaginois à Ymer en 480. Hyéron lui succéda en 477. Après des difficultés de début de règne liées à des questions de succession, Gélon ayant deux autres frères, Hyéron, très habile, établit sans conteste son pouvoir et, à la mort de Théron, tirant d'agrigente en 472, il fut en fait le maître d'à peu près toute la partie de la Sicile que les Grecs avaient colonisée et son influence se fit sentir jusqu'en Grande Grèce. Le point culminant de son règne fut marqué par la fondation de la ville d'Etna où il établit sous la direction d'un tuteur son jeune fils d'Inomène et par la victoire navale remportée à Cume, victoire qui porta un coup décisif à la suprématie maritime des Etrusques. Hyéron a remporté au jeu de nombreuses victoires dont trois à Olympie et trois à Delphes. Voici comment on peut en établir la liste. En 482 et en 478 aux Jeux pitiques victoire à la course des chevaux montés. En 476 et en 472 aux Jeux olympiques victoire toujours à la course des chevaux montés. En 470 aux Jeux pitiques victoire à la course des chars et en 468 même victoire aux Jeux olympiques. Ainsi pendant une période de 14 ans qui commence avant l'époque où il parvint au pouvoir suprême Hyéron a remporté une couronne à chaque session des deux principaux Jeux de la Grèce sauf une fois en 474 année d'une pitiade. Il a débuté par des succès répétés à la course des chevaux et n'a obtenu qu'à la fin de sa vie le triomphe le plus envié la victoire à la course des quadriges. La première olympique se rapporte à la victoire de 476. Cette date concorde à la fois avec les allusions que fait Pindard à certains événements et avec le silence qu'il garde sur certains autres. Hyéron a succédé à son frère Gélon il est roi de Syracuse Pindard lui donne indirectement au moins ce titre au vers 114. D'autre part rien ne fait penser à la fondation d'Etna ni à la bataille de Cume fait datant de 474-473 et qu'il a par ailleurs si magnifiquement célébré dans la première pithique. D'autre part il serait surprenant qu'il n'eût pas mentionné la première victoire olympique de Hyéron si celle-ci était la seconde. Bacchylide a célébré cette même victoire de 476 dans un de ses meilleurs poèmes qui contient l'épisode de la rencontre entre Méléagre et Héraclès aux enfers. Il nous apprend que le cheval Phérénikos qui en fut le gagnant avait déjà triomphé à Delphes. Il devait avoir au moins 10 ans en 476. La durée de sa brillante carrière est exceptionnelle. L'Alzan a bien mérité son nom de porte-victoire. Il résulte assez clairement des vers 10 et 11 que Pindard était présent à Syracuse quand le poème y fut chanté. Par contre, affirmer comme aimé Puech que les vers 18 et 19 prouvent que le poète avait assisté à la fête olympique me semble pour le moins hasardeux. La composition de l'Aude est extrêmement claire et parfaitement symétrique. Elle est ouverte et close sur la gloire d'Héron dont l'éclat évoquait d'abord à l'aide des fulgurantes images des constellations de l'or et du feu dans la nuit cette vie de la place au mythe dont Pélope est le héros mais non point l'unique objet. En effet, entre deux développements qui lui sont consacrés, une partie centrale traite du châtiment et de la faute de Tantal. Le personnage du criminel et sa punition occupent ainsi le centre même de l'Aude et tout semble s'ordonner autour de ce panneau médian du polyptique. Ainsi, le triste sort subi par le roi de Lydie est exactement encadré par deux évocations du bonheur merveilleux de son fils admis d'abord au festin des dieux récompensé ensuite par une destinée surhumaine. Dans l'intervalle, le jeune homme avait été banni du ciel innocente victime du crime paternel. Il est naturel de penser, écrit Madame Duchemin dans son livre sur peint d'art, poète et prophète, que l'opposition ainsi établie, en même temps que sur deux destinées, porte sur deux attitudes de vie. Dès lors, on peut dire avec elle que la première olympique propose à Hieron le choix entre deux routes, la vertu de Pélops ou la démesure de Tantal. Mais, puisque nous sommes sur le chapitre de la composition et avant d'en venir à l'analyse détaillée de certains passages de l'Aude, nous pouvons dire que l'architecture de ce poème manifeste une cohérence, recèle une unité qui, sans exclure des ruptures, des transitions rapides, des difficultés de détail qui appartiennent d'ailleurs à l'art de Pindard, art fulgurant, nous montre qu'une bonne part de la littérature écrite depuis le XIXe siècle sur la composition énigmatique de Pindard relève bien souvent d'une incompréhension fondamentale de la poésie du poète Thébin, voire de la poésie tout court. Je crois que son art, Pindard l'a parfaitement défini lui-même en deux passages, sa variété, sa fantaisie, au vers 53 de la XIXe pitique, semblables à l'abeille mais sublimes chants de louanges volent d'un sujet à l'autre, son unité profonde et riche, fruit d'un travail d'orfèvre, au vers 78 et 79 de la VIIe Néméenne, la muse, elle, assemble l'or avec l'ivoire blanc et le narciss qu'elle a soustrait à la rosée marine, c'est-à-dire l'ambre pour reprendre une interprétation toute récente de ces vers faites par M. François Salvia devant l'Association des études grecques au mois de février dernier. Unité kaléidoscopique et non nécessairement rationnelle, logique, unité, en définitive, psychique, pour reprendre la bonne expression de Van Groningen dans son chapitre sur les épénicis de Pindard. L'ode, dès lors, est le reflet de la totalité psychique de Pindard. Le bien le plus utile est l'eau et l'or, semblable à un feu flamboyant, répand son éclat dans la nuit, effaçant de bien loin la richesse orgueilleuse. Ainsi débute la première olympique dans une traduction que propose Jacqueline Duchemin et que je préfère à celle d'Aimé Pêche parce qu'elle rend bien compte de la mystique de l'or, de la lumière et des couleurs chez Pindard. A l'éclat du soleil, le poète joint ici celui des astres et le flamboiement du feu dans la nuit auxquels viennent s'unir les précieux reflets de l'or. La gamme, dans sa splendeur, est complète. Ses vers sont à rapprocher des vers 42 et 43 de la troisième olympique « Si l'eau est le premier des biens et l'or la plus noble entre les richesses, vers qui, traduis ainsi, dégagent eux aussi Pindard du reproche de vénalité lancé de tous côtés bien à la légère. Nous ne croyons nullement que dans notre ode quand il introduit l'éloge d'Olympie glorieuse au milieu de l'Ellade comme le soleil au milieu du ciel, le poète fasse de l'or l'équivalent de la richesse. Au contraire, il le lui préfère. D'ailleurs, le premier vers lui-même, le bien le plus utile est l'eau, nous pousse dès l'abord à aller dans ce sens. À lui seul, ce vers fait image. De même que l'eau est le bien le plus utile, de même l'or efface de bien loin la richesse orgueilleuse. Le parallélisme va d'ailleurs acquérir une autre dimension puisque, nous allons le voir, l'or est porteur de sacralité. Or, il existe une immémoriale tradition concernant le caractère sacré de l'eau, maître de vie et de fécondité. Les vers suivants, évoquant le soleil, rapprochent sans ambiguïté l'éclat de l'or de celui de l'astre du jour selon l'indiscutable analogie de deux images employées à dépeindre un même aspect d'un même objet. L'essentiel est ici la notion de l'éclat comme un dénominateur de l'or et de la lumière. Et cet éclat introduit le poème dans un climat sacré dans la mesure où tant la littérature grecque, en particulier homérique, que la littérature égyptienne et proche orientale nous montre que la lumière et l'éclat des métaux et des pierreries récèlent une telle sacralité. Au champ 22 de l'Iliade, Achille apparaît transfigureux dans le lumineux éclat de ses armes. Mais voici qu'Achille s'approche, pareil à Aignal, guerrier au casque bondissant. Sa pique en freine du pélion est là qui vibre à son épaule, effrayante, et tout autour de lui le bronze resplendit, pareil à l'éclat du feu qui flamboie ou du soleil qui se lève. Dès qu'il le voit, la terreur prend Tector. Le serpent qui, dans le conte égyptien du naufragé, règne sur l'île mystérieuse, est ainsi décrit. Ses membres étaient plaqués d'or, ses sourcils étaient en lapis lazuli véritables. M. Lefebvre, dans son livre sur les romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique, fait remarquer que, si le serpent de l'île a les membres plaqués d'or, c'est parce qu'il est un être divin. Enfin, dans la littérature suméro-babylonienne, l'arbre de vie que voit Gilgamesh est ainsi décrit. Lorsqu'il eut marché douze doubles lieux, il vit luire une clarté. Il aperçut un arbre et y alla tout droit. Les fruits qu'il porte sont tout rubis, ses branches courtes, suspendues, et son bel zavoir, son feuillage bleu et de lapis lazuli, il porte des fruits et la vue en est admirable. En fait, il existe une foule de légendes où l'or est à la fois, parce qu'incorruptible, un symbole et un gage d'immortalité. Et assurément, ces légendes sont à mettre en rapport avec les cultes solaires que l'on trouve par exemple dans la mythologie inca. Or justement, au vers 6, Pindar passe de l'éclat de l'or à celui du soleil. Et qu'apporte la gloire olympique sinon l'immortalité ? Ce début de la première olympique s'ouvre donc sur un magnifique déploiement d'images unissant en un lumineux faisceau presque tous les thèmes les plus caractéristiques de la poésie Pindarique. Valeur précieuse de l'or comparée à celle de l'eau, puis, après une succession faite en réalité d'une impressionnante série de visions fulgurantes nées les unes des autres, un feu allumé dans la nuit, le soleil et les astres destinés à suggérer la royauté suprême d'Olympie, la première strophe s'achève par l'évocation auditive de l'hymne aux mille voix dont le chœur chante la gloire d'Héron. Veux-tu chanter les jeux, ô mon âme, ne cherchent pas au ciel désert quand le jour brille un astre plus ardent que le soleil et n'espèrent pas célébrer une lisse plus glorieuse qu'Olympie. De là, par l'hymne que mille voix répètent, il inspire le génie des poètes accourus pour chanter le fils de Cronos au foyer bienheureux de Héron. Les vers suivants ne développent pas aussi longuement une famille unique de métaphores, ils juxtaposent à un certain nombre de thèmes choisis par Pindard parmi ceux qui lui sont familiers entre tous. Héron qui tient le sceptre de la justice dans la Sicile féconde, qui cueille toutes les vertus sur leur plus haute tige et qui s'épanouit au rayon précieux de la musique. Ici, après le rappel du sceptre de justice et du sol aux mille fruits de la Sicile, thème lié de la justice et de la fécondité, ce qui ne saurait vous surprendre après notre étude du mythe hésiodique des races, Pindard introduit l'image de la fleur au sommet de la tige, puis, dans le membre de phrases, il s'épanouit au rayon précieux de la musique pour lequel nous citons une traduction différente de celle de Pêche, il évoque à la fois l'éclat de la lumière et l'harmonie de la musique, faisant, comme en tant d'autres passages, se correspondre aux deux ordres de sensations. Ces vers, outre l'indication qu'il nous donne de certains thèmes favoris de Pindard, sont un bon exemple de son maniement des images. La façon dont il les aborde nous fait pressentir la valeur qu'il entend leur donner, très nettement orientée vers le symbole, qu'il s'agisse des équivalences sensorielles ou de l'arrière-plan quasi ésotérique d'un terme aux résonances multiples, très peu usité ailleurs que chez lui. Après avoir très brièvement évoqué la victoire de Férénikos qui conduisit à la victoire son maître, Pindard écrit vers 23 et suivant, « La gloire de Hieron brille dans cette terre de héros, colonie de Pélops le Lydien, dont s'est pris le dieu puissant qui porte la terre, Poséidon, quand Clotho le retira du bassin pur, l'épaule parée de l'éclat de l'ivoire. » C'est dans ces termes qu'il aborde le mythe qui va faire le cœur de l'ode et nous mener jusqu'à la fin du poème, mythe qui va rendre compte de la création des Jeux Olympiques par Pélops, mais qui va receler aussi un sens plus profond. Corrigeant la légende traditionnelle selon laquelle Déméter aurait dévoré l'épaule du jeune Pélops, dont les membres dépecés avaient été servis au dieu par son propre père, Tantal, désireux d'éprouver leur divinité, Pindard se refuse à appeler cannibale aucun des dieux, comme il le dit au vers 52. D'où la substitution à cet épisode du récit de l'enlèvement de Pélops par Poséidon est pris de sa beauté en même temps que le poète indique une autre raison du châtiment subi par Tantal, le vol du nectar et de l'ambroisie au festin des dieux pour les distribuer aux mortels. Mais en fait, la réalité est plus complexe. Un certain nombre de détails attirent notre attention. Laissons de côté l'immoralité du mythe de l'enlèvement puisqu'il est généralement admis qu'aux yeux des grecs, cela n'avait rien de choquant. Encore suffit-il de relire le banquet de Platon pour se rendre compte que les choses n'étaient point aussi simples. Le rapprochement avec la légende de Ganymède nous amènera peut-être à d'autres réflexions. Nous pourrons par exemple nous demander pourquoi Poséidon enlève au ciel lui aussi sa conquête comme s'il y habitait lui-même. Nous nous arrêterons plus longtemps au fait que, tout en refusant d'admettre l'histoire de Pélops dépecée, Pindard met au premier plan le bassin d'eau bouillante d'où il serait ressorti l'épaule parée de l'éclat de l'ivoire mais intacte dans une phrase où interfèrent les détails du mythe traditionnel et du mythe corrigé où en particulier nous trouvons déjà mention de l'amour de Poséidon. Nous nous demanderons aussi pourquoi le poète adjoint au mot bassin l'épithète peu naturel de pur dont les résonances normales sont vraiment éloignées de la circonstance choquante que le poète refuse d'admettre. Nous pourrions éprouver aussi un certain étonnement à suivre les péripéties d'une légende où le jeune Pélops d'abord plongé dans un bassin dont l'emploi est peu clair se voit enlever au ciel puis renvoyé sur terre après la faute de tantal et de nouveau l'objet de la faveur divine reçoit enfin de Poséidon le char de victoire qui lui vaudra la gloire avec la possession d'Hippodamille. La composition de l'ode que nous avons étudiée tout à l'heure nous aide à trouver la réponse à ces questions. Composition symétrique qui met au centre de l'œuvre le péché de tantal encadré par les deux évocations du bonheur de Pélops plaçant ainsi en relief deux destinées deux attitudes de vie. Nous comprenons fort bien le mérite d'une victoire par laquelle les dieux couronnent la valeur de Pélops et récompensent le courage dont témoigne sa volonté d'affronter l'épreuve. Nous pouvons alors nous demander si l'enlèvement par Poséidon n'était pas déjà une sorte de faveur ou du moins de récompense accordée au pur mérite. Le rapprochement avec Ganymède peut nous éclairer car il n'est pas introduit au hasard et la comparaison a ici valeur logique. Nous en avons la preuve dans l'indication du lieu le ciel où le jeune garçon est ravi. le détail ne se comprend que pour Ganymède enlevé par Zeus et c'est la légende de celui-ci qui doit donner le sens de l'autre. L'enlèvement au ciel est une image d'immortalité nous le savons par la fin de la dixième olympique évoquant aussi Ganymède protégé contre la mort inexorable. Nous savons aussi pour une époque qu'il est vrai beaucoup plus tardive mais la tradition religieuse est conservatrice que les disciples de Pythagore figurait symboliquement par le rapte de Ganymède celui de l'âme et élu allant après la mort du corps rejoindre sa patrie céleste. Dans la pensée de Pindar l'aventure de Pélops figure vraisemblablement une initiation. L'expression au premier abord obscur de bassin pur nous en donne la certitude. L'adjectif est pris dans un sens actif de ce bassin qui purifie le jeune homme sort régénéré. D'ailleurs on trouve dans la mythologie d'autres récits de bassin de chaudron entraînant une résurrection ne serait-ce que le mythe d'Inno-le-Coté et de Palémont-Mélicerte. Il s'agit là assurément de vieux rites de passage ou tout du moins de rites de seconde naissance. Henri Jean-Mer dans son livre Couroille et Courette déjà cité rapproche ce type de récits des rites d'immortalité par le feu pratiqués par Tétis sur Achille ou par Déméter sur Démophon. Pour revenir à notre héros Pélops assisté par la moire Clotho qui d'ordinaire préside aux naissances il entre en possession d'une vie nouvelle et peut prendre part au festin des dieux comme Ganymède avant lui selon une chronologie qui mieux que la chronologie homérique rend compte du dessin de Pindar. L'enseignement de l'Aude saute aux yeux l'initié va s'asseoir à la table des dieux mais celui qui comme Tantal a mésusé de la faveur divine qui a dérobé le nectar et l'ambroisie pour faire partager à la foule non initiée des compagnons humains un privilège réservé à l'initiation celui-là mérite de retomber dans l'état le plus bas et de payer sa faute sans rémission. Tel était d'ailleurs l'exégèse pythagoricienne de l'histoire de Tantal il y a plus de cette faute sa descendance est solidaire puisque Pélops se voit banni du ciel mais celui-ci peut se racheter par son mérite personnel et il n'y manque pas grâce à l'appui du dieu auquel son initiation l'avait d'élabor associé. Comment ne pas reconnaître là une transparente allusion aux dogmes orphiques de la chute originelle du genre humain et du relèvement personnel auquel accède l'initié ? Certes les préoccupations morales par lesquelles on explique d'ordinaire les modifications du mythe ne sont pas absentes pour autant. Revêtu de son art comme d'un sacerdoce le poète a de sa mission la conception la plus haute et s'amuse ne saurait chanter ce qui en vérité ne mérite pas sa louange. Celle-ci est presque une liturgie le vainqueur est pour ainsi dire sacré surhomme au cours de la cérémonie où l'on célèbre sa victoire et ce serait manquer à l'inspiration même que de faire du poème un instrument de tromperie. Pindard fait à différentes reprises à Homer le reproche de s'être fait artisan de mensonges. Ainsi, dans la septième Néméenne, Pindard blâme les mensonges qu'il commet au bénéfice d'Ulysse. J'imagine, dit-il, que la renommée d'Ulysse a dépassé ses épreuves grâce au charme d'Homère car les fictions et la poésie au vol sublime lui ont donné je ne sais quel prestige. L'art nous dupe en nous séduisant par des fables. Voilà qui annonce de bien près les condamnations de Platon. Il serait intéressant de nous demander si ces deux pensées n'ont pas en ceci subi une commune influence malgré la différence des temps. Sans doute pourrait-on trouver dans l'enseignement de Pythagore l'origine de ces deux conceptions si voisines. Par le choix même de ces personnages héroïques et par le caractère qu'il leur prête, Pindard affirme nettement la préoccupation morale autour de laquelle s'organise sa pensée religieuse. Il est significatif de noter qu'il a ses héros ou ses races de prédilection dont les exploits et les vertus fournissent matière au plus glorieux rapprochement. Alors qu'il insiste moins sur ceux dont la merveilleuse aventure apparaît surtout comme un effet gratuit de la faveur divine, il ne se lasse pas de revenir sur ceux qui ont conquis de haute lutte leur récompense. Ainsi, dans le cas de Pélops, si celui-ci, banni du ciel par la faute de Tantal, retrouve la faveur divine et se voit conférer une nouvelle forme de bonheur surhumain, c'est à la fois par suite de l'amour d'un Dieu, et nous avons cru y reconnaître la transposition poétique d'une initiation, et en récompense du courage avec lequel, spontanément, il désire l'épreuve et va au-devant d'elle. Un grand risque, écrit-il au vers 81 et suivant, ne veut pas d'un homme sans cœur, puisqu'il faut mourir, pourquoi s'asseoir dans l'ombre et traîner inutilement une vieillesse ignorée, loin de tout ce qui fait la beauté de la vie ? Ainsi est hautement affirmé le noble idéal du héros qui de lui-même affronte le danger pour conquérir la gloire. Que l'aide bienveillante des dieux vienne alors au-devant de lui, elle ne fait que répondre à son appel. Qu'il en soit ainsi pour Hiéron, comme pour le poète, il est des grandeurs de plusieurs ordres, c'est pour les rois que se dresse la plus sublime. Ne porte pas tes regards plus loin, puisse ton pied toujours fouler les cimes tandis qu'aussi longtemps, associé au triomphateur, je ferai connaître mon génie parmi les Grecs en tous lieux. Et c'est sur ces vers que se termine notre première olympique. Madame Jacqueline Duchemin, à qui nous devons tant dans l'élaboration de ce cours, mais aussi dans notre compréhension de Pindard, nous a amenés à partager son point de vue quant à la connaissance par le poète Thébin des doctrines ésotériques et le Zinienne orphico-pythagoricienne, sinon, quant à son initiation. Outre les diverses notations allant dans ce sens que nous avons formulé dans notre étude de la première olympique, les fragments 133 et 137 sont tout à fait décisifs, ainsi que le mythe de la deuxième olympique. Je cite les vers 75 et suivants. « Tous ceux qui ont eu l'énergie en un triple séjour dans l'un et l'autre monde de garder leur âme absolument pure du mal suivent jusqu'au bout la route de Zeus qui les mène au château de Cronos. Là, l'île des bienheureux est rafraîchie par les brises océanes. Là, resplendissent les fleurs d'or, les unes sur la terre aux rameaux d'arbres magnifiques, d'autres nourries par les eaux. Ils en tressent des guirlandes pour leurs bras, ils en tressent des couronnes. » Nous reconnaissons ici les motifs des fleurs et des arbres qui font invinciblement songer avec les couronnes et les guirlandes aux représentations égyptiennes de l'au-delà en même temps que celui de l'or. Il y a là comme une source des motifs peints d'arri concernant les lieux du bonheur et les pays de rêve. En même temps, nous trouvons dans ce passage des traits d'ordre moral qui nous orientent nettement vers les préoccupations orphico-pythagoriciennes comme l'exigence d'une vie absolument pure de mal. Cela nous amène à admettre l'affirmation de Clément d'Alexandrie, Stromat 5.14, d'après laquelle Pindard était pythagoricien. A l'inverse, nous pouvons mesurer le contresens fait par M. Guthrie dans son livre sur Orphée publié à Paris dans sa version française en 1956, érudit pourtant si pénétrant d'habitude, lorsqu'il écrit que Pindard, simplement poète et de surcroît mercenaire, est seulement un adepte de la religion olympienne traditionnelle et que ces tendances suivent le sentiment populaire où on ne peut être plus loin de la vérité. et de la vérité. Sous-titrage FR ?